Alors aujourd'hui, je vais lire La belle vie de lapin de Pascal Véder, Doria et Pierre Couronne. C'est une jolie petite fille, a dit le docteur Ibon en quittant la chambre de maman lapin. Et encore bravo, il a serré la patte de l'heureux papa, heureux papa, heureux papa, il faut dire plus vite. Bien sûr, papa Blaise est fier de sa grande famille, il y a maintenant neuf petits dans le tarier, tout plus grunants les uns que les autres. Mais papa Blaise commence à s'inquiéter, comment ouvrir toutes ses bouchées à famille ? « Qu'est-ce que tu as ? » demande l'aîné des enfants qui a remarqué l'air préoccupé de son père. « C'est que sa famille devient très grande ? » répond papa Blaise un peu hésitant. « Ne t'inquiète pas, plus on est de fou, plus on rit. » Pourtant, papa Blaise est de plus en plus soucieux, surtout depuis qu'il a entendu les enfants se plaindre de ne plus avoir de carottes à manger. « Il va falloir faire des provisions. » « Pauvre papa, il se sent sous-dire bien fatigué. » « Et pour se donner du courage, il va falloir sa dernière petite fille. » « Chut ! » dit maman Lapin. « Ta fille vient de manger et elle s'est endormie. » « N'est-elle pas mignonne ? » « Si tu avais pu voir son appétit, elle est très gourmande. » Papa Lapin sourit et dépose un baiser sur le front de maman Lapin. Puis, il regarde tout attendri sa petite fille et murmure. « C'est vrai qu'elle est mignonne. Elle te ressemble. » « Mais papa Blaise ne reste pas trop longtemps. » « Il doit trouver de quoi nourrir sa famille. » Il préfère ne pas parler de ses soucis à maman Lapin, qui pour le moment doit occuper le bébé. « Je te laisse ! » dit la maman Lapin. « Je vais prendre un peu de lait. » Toutes ses émotions m'ont fatigué. « Prends bien garde au chasseur. » Lance maman Lapin en lui faisant un petit signe. Papa Blaise sort de la chambre en soupirant. Il avait oublié que l'on était en septembre et que c'était l'ouverture de la chasse. Pendant cette période, tous les soirs, papa et maman Lapin prévenaient leurs enfants. « Faites attention aux chasseurs. Ne vous éloignez pas. » Et tous les soirs, il les comptait. Il les comptait et les recompontait pour être bien sûr qu'ils étaient tous là. Papa Blaise soit près d'un arbre pour réfléchir. Soudain, des voix s'élèvent. « Bonjour Blaise. Félicitations. » Ce sont les animaux de la forêt qui, ayant appris la bonne nouvelle, viennent féliciter leur ami Blaise. Mais ils ne parlent pas très longtemps. Eux aussi, ils ont peur des chasseurs. De nouveau seul, papa Blaise entend soudain. « A ton idée d'avoir autant d'enfants croix-croix ? » Papa Blaise lève la tête. Ce sont deux corbeaux qui croassent sur une branche aux oiseaux de malheur. « Mais bon alors, occupez-vous de vos affaires ! » dit papa Blaise. Et il détale vers les chants voisins. Par bonheur, il trouve plusieurs carottes. Et cette découverte, il le met de bonne humeur. Les enfants mangeront ce soir tout en ramassant les légumes. Papa Blaise se met à penser à son cousin Prospère. Prospère habite avec toute sa famille dans une grande ferme des environs. « En voilà un qui a de la chance ! » pense papa Blaise. Pas plus tard qu'hier, il l'a rencontré dans le potager du fermier. « Comment vas-tu Blaise ? Et le bébé, il est arrivé ? » « Ça va ! » avait répondu papa Blaise. « Même si ce n'est pas facile, tous les jours, j'ai une grande famille à nourrir. » « Ah oui ! Pourtant la vie est belle ! Il fait beau et les carottes sont sucrées. » « Cette année, pourquoi ne viens-tu pas nous voir ? » « Gentile, on serait ravis de faire la connaissance de Rose. » Puis, Prospère s'était vanté des avantages de la vie. À la ferme, les fermiers étaient des gens très gentils, plein d'attention pour eux. Ainsi, chaque jour, la litière est changée. Les lapins peuvent manger et boire tant qu'ils le veulent. De plus, le fermier a bâti une grande lapinière très confortable. Et chaque fois qu'un petit nez, le fermier détruit de nouvelles chambres. Papa Blaise était très impressionné. La vie à la ferme semblait merveilleuse. Il avait voulu visiter la maison de Prospère. Mais le fermier était arrivé et avait saisi Prospère par les oreilles en criant. « Ah, le voilà ! Ça fait plus d'une heure que je te cherche. » « Il ne peut plus se passer de moi ! » avait dit Touba Prospère avec un petit sourire triste. Papa Blaise n'avait pas remarqué ce petit détail. Et il était parti, arrivant, rejoindre sa petite famille. Papa Blaise a maintenant terminé sa récolte de carottes. Et heureusement nos terriers, amant lapins, et les enfants l'accueillent avec des cris de joie. Pendant le repas, Papa Blaise dit « Demain, nous irons rendre visite à nos cousins à la ferme. » « Je compte sur vous, les enfants, pour vous tenir bien comme il faut. » C'est une famille très distinguée. Le lendemain, toute la famille prend le chemin de la ferme avant de partir. Papa Blaise a vérifié si toutes les oreilles étaient bien propres. Et Maman Rose a examiné toutes les petites pattes. Papa Blaise est un peu énervé. En chemin, il répète plusieurs fois « J'espère que vous serez sages. » Il ne faudra pas parler tous en même temps. On ne doit pas passer pour des sauvages. Arrivé près de la ferme, il rencontre une souris qui grignote tranquillement. Des noisettes, étonnées de les voir tous, elle leur dit « Viens-les-vous donc ? » « C'est mon cousin, Prospère, c'est mon papa Blaise. » « Malheureux ! » s'écrit la petite souris. « Méfiez-vous du fermier. S'il vous voit, il vous enfermera. » Papa Blaise n'en croit pas ses oreilles. La souris est sûrement exagérée. Mais il est prudent. Il demande à ses enfants de bien rester derrière lui et de se cacher derrière un rang de haricots. Papa Blaise s'approche un peu de la maison de Prospère. Est-ce qu'il aperçoit à lui, au-dessous d'un, toute envie de venir, s'installer à la ferme ? La maison de Prospère est une misérable construction de planches, toutes ses labrées. La famille de Prospère est enfermée dans des espèces de cachiers tout sales, tassés les uns contre les autres. Les lapins ont l'air de s'ennuyer. Papa Blaise n'en revient pas. Et lorsqu'il aperçoit les fermiers, tenant un seau très sale, rempli de vieux croutons, de pain et d'épluchures, il retrouve le travail près de ses enfants et de maman rose. Papa Blaise ne part pas une seconde et décide de ramener toute la famille rapidement à la maison. Papa Blaise est soulagé. Sa vie n'est peut-être pas facile tous les jours, mais elle est belle à côté de celle de ce pauvre Prospère qui vient enfermer toute la journée. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada